On va passer en tout jeu et on va faire la transition Oh bah j'ai déjà fait D'accord, bon allez on est parti Pour une nouvelle vidéo sur Attendez, oui c'est bon j'ai remis mon micro Donc on est parti pour une nouvelle vidéo Sur Football Manager 2021 Donc on va continuer, on s'est arrêté la dernière fois Donc comme vous voyez, on est 4ème du championnat Pour l'instant, donc voilà Donc comme vous voyez, là c'est le graphique de Toulouse Depuis que je suis au club 1er en Ligue 2, 9ème, 3ème et là on est 4ème Cette année, derrière Paris Saint-Germain, OM et Rennes Je crois Ah non l'OM est 6ème, donc c'est derrière OL Rennes et Paris Voilà, sachant que pour tous ceux qui ont loupé Le titre L'année dernière, c'était pas le PSG qui a été champion de France Faut le savoir, c'est l'Olympique Yonné La saison dernière Donc voilà Donc allez, on va continuer Tranquillement On va faire notre conférence de presse Donc on venait de gagner 4-1 Koulouis a fêté son 60ème match sur les couleurs du club Avec la manière de ce qui ne surprendra personne Poussez-vous bien Ouais C'est légèrement Aspirine, c'est compliqué Depuis que j'ai acheté Moussa Sisoko au club Mais Moussa Sisoko, ils sont bons On voit que c'est la fin de sa carrière lui En vrai On voit ça Le prochain match de Toulouse, c'est contre Celtic Glasgow en Ligue des Champions Alors il faut savoir que En Ligue des Champions, on avait joué contre Porto le match d'avant On leur a foutu une raclée dans la gueule à Porto Sans le savoir, je ne croyais pas mes yeux Donc on a fait un peu de dégâts Regardez, je vais vous faire voir ça Pour ceux qui sont sur le live Calendrier, Porto 4-0 Voilà Donc quand je vous dis qu'on leur a foutu une raclée On leur a vraiment foutu une raclée dans la gueule On leur a foutu une petite dévouillée à Porto Donc voilà, il voit loup Hop Allez, on va continuer On s'est arrêté la dernière fois Alors demain matin 10h, on continuera sur Football Manager 21 Tranquillement Et vers 15h30 Parce que je m'en ai dit, il fait mes heures 15h30, 15h, 15h30 On ira sur 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 Comment ça s'appelle On ira sur Sur Comment ça s'appelle là On ira sur Final Fantasy X Voilà Et on continuera à faire ce qu'on doit faire Ça non Ça non Ensuite Mercredi On continuera Star Wars, Mathieu Fonde 2 Et Eviren Ça sera pour mercredi Jeudi Final Fantasy X Vendredi Planet Colester Et Football Manager 2021 Et Samedi On verra ce qu'on fera Parce que je ne sais pas du tout quoi faire Et dimanche matin Je ne sais pas si je l'ai On verra ça En fin de semaine Voilà Ensuite pour La semaine prochaine Lundi Je ne sais pas si je vais pouvoir live Parce que le matin J'ai rendez-vous J'ai une sorte de Pas une formation Si j'ai une formation Ça s'appelle Estime de soi Voilà Je vais pouvoir se présenter correctement En entretien d'embauche Et des trucs comme ça Voilà Donc lundi Je ne sais pas si je l'arriverai Lundi prochain Donc Moino à la place de Bissek Bissek à la place de CDB Ranautier à la place de Bowman Et CDB à la place de Sping Ok Et on va ramener un défenseur central Tiens Sacha Dubois On est Sacha Dubois Tac Allez Hop Là Je n'ai rien à faire Ah Une charme Puyol Qui passe professionnel Il a un petit niveau Lui Mais bon Pour l'instant Vous pouvez le monter dans la grosse Débuter Alors qu'on est bientôt A moitié des matchs L'objectif Donc là L'objectif C'est de gagner Petit objectif Tranquillement Hop Et après On verra Spearing Française Ok 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 Tac Donc on va féliciter Kluis Donc on va mettre ça Hop Voilà On va critiquer Saïd Ah bah 6.52 Et on va féliciter Selmanie Voilà Impeccable Comment expliquer C'est mon petit jeune Sacha Dubois Ah oui Il a un bon petit potentiel Lui Il a 10 et un tac L'arrière droite Ouais Il va monter en puissance C'est sûr Qu'il va monter Attends Je vais voir La valeur de mes joueurs Tac On va faire C'est vérifficif Bissec Il vaut 5 millions d'euros Je l'avais acheté 1 million 3 Ça c'est bien Il vaut que 925 000 Mais moi Il joue de moins en moins Il joue plus du tout Sacha Dubois Il vaut 1 million 300 000 Et il a été formé au club Lui il vaut 2 millions d'euros Je l'avais acheté 950 000 Ça c'est bien 2 millions 9 Gabriel Hansen Mais bon Ça c'est normal Goebbels il vaut 715 000 Bah ouais Faut le relancer lui Contre Calvets Il vaut que 475 000 Ouais C'est pas énorme Le prix qu'il vaut lui 800 000 Hansen Alors malheureusement Hansen pour l'instant Je me suis peut-être Trompé en termes d'achat J'espère qu'il va progresser Ah Meno il vaut 1 million 1 million 800 000 Formé à Toulouse Ça c'est bien ça Clovis il vaut 2 millions 800 000 Mais bon Ça c'est logique aussi ICK 1 million 700 000 Ah oui Il a baissé Il coûtait 7 millions d'euros ICK Il faut le savoir Manikone il vaut 5 750 000 Donc lui il se stabilise Il ne monte plus MBY 250 000 Oscar il vaut 2 100 000 000 Ça c'est pas mal pour un joueur Qui joue plus du tout cette année MV il vaut 425 000 Alors qu'il ne vaut pas grand chose Ranushia il vaut 1 200 000 Donc c'est pas mal Surtout que je l'avais acheté 450 000 à la juve Ouh il vaut 2 500 000 Donc voilà Le problème c'est qu'il y avait Encore un poisson de luxe ici 725 000 Saïd Oui il vaut plus rien le joueur C'est le mani Il vaut 625 000 Mais bon c'est pas grave Je l'avais fait venir libre Au club Donc même si je le vends Il coûtera plus cher Que je l'ai acheté CB10B Formé au club Il vaut 1 900 000 On n'a pas une grosse Plus-value Bon là lui c'est normal Il vaut plus rien 1 400 000 On n'a plus vraiment De grosses Ah 6 250 000 Vendomène Comme je le disais On n'a plus vraiment De grosses valeurs Depuis la vente d'un réseau A Toulouse Donc bon Depuis quand on a vendu Un réseau On n'a plus vraiment De grosses valeurs Ici Et bon c'est pas grave C'est comme ça Tac Toi là On laisse au côté Continuer l'affectation Continuer l'affectation On continue l'affectation On continue aussi On continue Toi on s'en fout Continue l'affectation Ah Ok On est parti pour notre match Ligue des champions Donc Bissek à la place de Mignot CDB à la place de Bissek Banco Van Bomen C'est à la place de Mignot Et Mignot Donc Bissek tu reprendras Celle-là CDB Van Bomen Il est à la place de lui Et Kony Il revient à son poste Mignot On va le mettre sur le banc La place de Dubois Parce que voilà Il y a encore Ranochak en TPH Donc tu peux te mettre A la place de MV Et Moskia Je te mets à la place De Léaï CK Voilà Il observe Par qui Manukkoné Norwich et Augsbourg Ouais Faudra voir Il est sur les des transferts Ok Allez on est parti On est parti pour le premier match Tac Bestiaire Souvenez-vous D'un dernier match Pour continuer sur votre lancée Les deux équipes S'en forment en ce moment On aura un avanceur de qualité Vous pourrez envoyer un message Chacun à vos avanceurs Ok On va voir On a encore une équipe Pas mal avec Toulouse Même si elle est quand même Moins fort que l'année dernière Sargin Zender Tiens on va voir Le niveau de Sargin Zender Les gens Le nouveau joueur De l'Olympique de Marseille Qui a signé cette année C'est celui-là Qui est là Celtic Sachant que Sargin Zender Il est comparé à Radonich Voilà Parce que le joueur Qui se rapproche plus De Hande à l'OM C'est Radonich Ça fait bien Ok bon Donc Radonich C'est pas sûr qu'il parte En vrai Parce que j'ai compris Pour rester quand même À l'OM En vrai On va voir ce que ça va donner Mais bon Donc là Pour l'instant On fait 0-0 Contre le Celtic Let's go Yann Bissek Il faut savoir Que Yann Bissek Quand je l'ai acheté Ce jeune là Ce jeune défenseur centrale C'était un joueur Qui jouait dans la réserve De Cologne C'est un truc à savoir Il était pas du tout Titulant en Allemagne Il était dans la réserve Et moi je l'ai acheté En Ligue 1 Donc pour l'instant Je me suis pas trompé Sur ce genre là Donc voilà D'origine Il était arrivé Pour remplacer Ruro Qui était vendu A Milan C Mais bon Demi titulaire Bissek Et moi Je suis très content Je suis content de lui Après Goncalves Je l'ai prêté Deux ans À Le Mans Hansen Lui Il a été prêté Un an Au Danemark Mignot Lui Je l'ai prêté Deux ans À Sochaux Donc voilà Toi Saïd 6-2 Je l'ai critiqué Deux fois Disons qu'il était mauvais Ça commence mal Ça commence très mal Pour Saïd Mais bon Oh le but de Bronco Van Bowen Il aime bien placer Van Den Bowen Il aime bien placer Des petits coups francs Comme ça Ça fait plaisir Ah ouais J'aime bien moi Et pour l'instant On prend la première place Du groupe Devant tout Dormoon Et partout Bon Saïd Tu vas sortir Par contre Et il y a Dorme Ah bon Il reste 3 joueurs Qui vont sortir Donc Saïd Pour ta note C'était vraiment pas bon On va rentrer Si On va rentrer Que beige Hansen Pour Mosquera Et Van Bowen Pour Moussa Sisoko Voilà Allez le live Tu vas pas recommencer Mais c'est pas possible Mais non Ça fait que baisser Non Non Mais qu'est-ce qu'il se passe Ça fait ça qu'avec mon PC En vrai Ce PC gamer On se fait égaliser en plus En même temps Alors enfin Enfin le live est en train de se stabiliser C'est parti C'est parti Voilà, c'est là. Bon, on a fait match nul, 1-1, contre le Celtic Glasgow, Saïd, Goebbels, vous êtes engueulé, nul est chier. Donc on a fait match nul contre Celtic Glasgow. De toute façon, le groupe qu'on a, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Parce qu'on n'a pas le niveau pour jouer un groupe comme ça. Dortmund Celtic, c'est déjà plus fort que... C'est légèrement plus fort que Toulouse. Donc voilà. On est troisième de notre groupe. Ouais, bah, c'est compliqué. Même pour l'Europe à Ligue, c'est même pas sûr qu'ils sont en Europe à Ligue l'année prochaine. À mon avis, on va être éliminés. On va finir quatrième du groupe. C'est même sûr à certains. Parce que pour la seule raison que, bah, comme je vous le dis, on n'a pas une équipe de... On n'a pas une équipe pour jouer la Ligue des Champions. Ça, c'est clair et net. Mais bon. Il fallait s'en douter. Il fallait s'en douter. Donc on rejoue cette petite let's go. Match retour tout à l'heure. Ou un peu plus tard. Donc un jour, trois semaines. Je ne sais pas si c'est tout à l'heure ou on verra. Donc voilà. Hop. Toulouse, ouais, bah, ils nous ont... On a dénominé un tout petit peu là. Mais après, ils nous ont égalisé. Donc on était égale. Bon petit match ulul quand même. Toi, je te retire. Tu n'es plus assez forte. Tu étais bon en Ligue 2. Mais là, tu n'as plus le niveau pour être à... À Château. À Toulouse. Tac. Hop. Continue l'affectation. Continue l'affectation. Hop. Christopher Auger continue l'affectation. Il n'y a plus de club lui. Il avait été à Pau et il n'avait plus de club cette année. D'accord. Alors heureusement. C'est ce que tu voulais faire. Toi, je te laisse de côté. Toi, je te laisse de côté. Voilà. Ouais, pareil. C'est jamais. Gagner 2-0 points de main, c'est normal. Et le 3e club français, c'est qui ? Bah ouais, il n'y a pas vraiment une sorte de bali. Comme d'hab. De toute façon, que je fasse n'importe quel jeu, que je fasse toutes sortes de jeux, sauf CS, il n'y a personne. Même CS, il n'y a personne. Donc de toute façon, il n'y a plus personne du tout sur mon live. Donc, que je fasse n'importe quel jeu, il n'y a personne. Que c'est un nouveau ou un ancien jeu, il n'y a personne. C'est comme ça. Il n'y a que sur Final Fantasy X que j'ai du monde. Et encore. Deux personnes. Ouais, il y a aussi... Ouais, c'est sur Final Fantasy X que ça bougeait plus sur le chat, en fait. Allez, toi, je vais te proposer un nouveau contrat. Tac, il y a 10 points. Non mais en vrai, ce n'est pas vraiment marrant. Parce que si ça n'a pas passé autre chose, ça a causé l'ueur, ouais. Non, le seul jeu où ça bouge est FF10. Ça parle au moins sur FF10. Mais non, mais ça parle sur FF10. Ça parle sur FF10. Final Fantasy X, c'est le seul jeu où ça parle sur le live. Et même si je ne parle pas avec mes viewers, ils parlent entre eux. Voilà. FF10, c'est le seul jeu où il y a du monde. Bon, il n'y a pas beaucoup de viveurs, mais ça parle sur le chat. Voilà. Et Football Manager, ça dépend des joueurs, en fait. FM, ça dépend vraiment des joueurs. Il y a des joueurs, ça parle pas mal. Il y a du monde et il y en a d'autres, il n'y a personne. Donc, c'est vraiment... FM, c'est le pur hasard, en fait. Donc, voilà. Après, en termes de jeux, la Planète Coaster, il y a un peu moins de monde. Mais bon, je l'affirai au début d'après-midi, c'est normal. Euh... Ensuite, euh... Star Wars Battlefield 2 et Surf, on verra ça mercredi. Ça, je ne peux pas le dire d'avance. La semaine dernière, ça a bien parlé, mais peut-être que cette semaine, il n'y aura plus personne sur le live. Donc, ça dépendra des semaines. Peut-être que samedi, peut-être que mercredi, il n'y aura plus personne sur Eviren et tout ça. Donc, bon... Mais moi, je sais la raison. Il y a moins de viveurs depuis que j'ai arrêté CS tous les jours. C'est direct, mais c'est la vérité. Ça, j'en étais sûr que ça allait arriver. Personne ne m'a cru. Depuis que j'ai arrêté CS tous les jours, il y a moins de viveurs. Il y a strictement... Personne ne m'a cru de toute façon. J'aurais jamais dû faire CS, gros. Grosse erreur. Ça a été ma grosse erreur des streams. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Comme je le disais, la grosse erreur, c'est d'avoir fait CS sur le live. Et je ne changerais pas d'avis sur ça. Malheureusement. J'aurais pas fait CS, j'aurais fait tous les jeux que je faisais en stream, en vidéo dans le passé. Parce que je faisais pas mal de jeux différents en vidéo. Ça aurait peut-être changé la cadence de la chaîne. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 ou 4 ans de ça, je faisais CS en live. Et je faisais même pas de CS en YouTube. Ce qui veut dire qu'il y a 3 ou 4 ans de ça, je faisais d'autres jeux en YouTube, en fait. Que je faisais jamais en live. C'est un truc à savoir. Donc voilà. Et je n'ai pas compris pourquoi j'ai fait CS en live, en fait. J'aurais jamais dû me mettre devant. J'ai jamais de ma vie. Et aujourd'hui, je m'en veux aussi. Je m'en veux tellement. Je m'en veux vraiment. Non, je fais ça. Je m'en veux parce que... Bah en fait, la communauté CS... La communauté CS n'est plus là non plus parce que je faisais plus de CS. Et l'ancienne communauté qui était là avant CS, pendant 4 ans, n'est plus là non plus parce que je faisais trop de CS. Donc voilà. Donc voilà. Donc bon, voilà. Allez, on mène déjà un 0 contre Saint-Etienne. Là, c'était déjà trop tard. En fait, c'était déjà trop tard en fait. C'était déjà beaucoup trop tard. Voilà. Ils ne se sont même pas aperçus que c'était déjà 30 ans en fait. Ils ne se sont même pas aperçus que c'était déjà 30 ans en fait. Aujourd'hui. Bah les deux Final Fantasy, même le 8. Même le 8, il y avait quand même quelques gens qui parlaient sur le live. Non, on n'a pas me dit sur Final Fantasy 8 et 10, j'ai du monde. Il y a du monde qui viennent passer sur mon live. Bienvenue. Non, on n'a pas�� de style. C'est tout cas. Parlexel. C'est tout cas. Parlexel. pas vraiment au budget parce que hier samedi au ligneuve il est passé sur sur cesse on l'a vu sur cesse il a même dit c'est un jeu de pan pan voilà donc si il est passé sur cesse au ligneuve un samedi parce que les autres viveurs c'est ce que je te dis ils en ont rien à foutre de cesse les autres viveurs le problème c'est que je te dis c'est trop tard quand j'ai arrêté cesse c'était déjà trop tard c'était déjà beaucoup trop tard en vrai j'avais déjà fait trop de dégâts sur la chaîne beaucoup trop de dégâts et même l'époque de la game in tv faut parler la game tv la game tv a marché avec gt et avec moi avec cs c'est tout panda après le résultat marchait pas la chaîne alors qu'il faut être réaliste les gt et moi avec cs c'est quand je faisais un autre jeu que c'est ça marchait pas non plus donc c'était déjà trop tard en fait c'est de l'observation je connaissais les vous connaissez pas les statistiques que moi je connaissais non ouais moi je connaissais les stats de la chaîne en fait à l'époque mais tu le voyais très bien que tu voyais très bien que statistiquement la chaîne marchait pas avec les autres primaires a marché qu'avec moi et j'étais en vrai donc voilà et comme j'étais live rarement bah en fait ça marchait qu'avec moi la chaîne donc non il faut être réaliste c'est j'ai fait une connerie j'aurais jamais dû faire de cs mais j'ai changé pas d'avis j'aurais jamais dû j'aurais jamais dû me mettre sur cs allez mosca tu vas rentrer parce qu'avant je faisais je faisais avant je faisais ets2 en live et ets2 j'avais une communauté aussi ah ouais ets2 je tournais à 15-16 viewers par live au début dans les premiers lives problème c'est que quand je me suis dé basculé sur cs merde quand je me suis dé basculé sur cs go ah bah là ça a été catastrophique parce que quand j'ai basculé sur cs la communauté ets2 elle venait encore un petit peu elle venait un tout petit peu de temps en temps non c'était en 2014 c'était pas populaire le jeu était sorti en deux ans avant c'était même en 2015 c'est en 2015 donc 2015 le jeu avait déjà trois ans faut le savoir il avait déjà trois ans le jeu mais moi j'avais une ma petite communauté sur cs2 en vrai ma chaîne youtube par exemple elle était passée de 0 à 500 abonnés grâce à cs2 il faut le savoir j'avais gagné 500 abonnés grâce à votre assimilateur de ma chaîne twitch a été passé de 0 à 300 followers grâce à ets2 à l'époque la première et après à partir de 500 abonnés tu peux demander à n'importe qui j'ai arrêté ets2 sur ma chaîne tweet youtube j'ai arrêté ets2 à bas coup de tonnerre gros coup de tonnerre le nombre de vues a baissé le nombre de vues sur ma chaîne a baissé et pire encore le nombre d'abonnés n'a plus augmenté voilà dès que j'ai arrêté ets2 en fait mais bon ah si si parce que il ya des streamers sur ets2 il ya des des anciens streamers les anciens youtubeurs sur ets2 et les anciens qui sont anciennes générations marche très bien encore en fait une des toutes premières générations de mon époque en moi il marche très bien j'enlève galax parce que galax je mets de côté lui parce qu'il a un million d'abonnés ça a aucun rapport mais bon il marche quand même très bien parce que je vais aller voir youtube dungeon donc dungeon est à 105 mille abonnés il fait du ets2 ouais il tourne à 5000 vues en plus c'est que des streams c'est que des streams qu'il fait voilà 5000 vues en moyenne non lui j'ai mis de côté il y a qui dote bon lui il a presque plus de vidéos il y a qui dote comme streamer connu mais parce que j'ai arrêté à 500 abonnés j'ai diminué mon nombre de vidéos j'ai arrêté ets2 à partir de 500 abonnés je faisais presque plus d'ot s2 je faisais d'autres jeux en vidéo je faisais presque plus rien en fait côté ets2 j'ai arrêté et après que j'ai essayé de relancer ets2 à chaque fois ça marchait plus c'était trop tard j'ai fait une erreur d'arrêter en fait donc voilà parce qu'au moment où j'ai voulu relancer ets2 bah ceux qui étaient présents avant ceux qui n'étaient pas présents avant ceux qui étaient présents avant bah ils ne sont pas revenus en fait voilà c'était il y a 5 ans donc j'aurais pu avoir des milliers d'abonnés en vrai j'aurais pu avoir des milliers d'abonnés il y en a plein qui me l'ont dit j'aurais pas arrêté ets2 j'aurais pu avoir des milliers d'abonnés à côté s2 donc voilà non tiktok c'est de la merde non c'est aucun rapport non c'est trop tard la grosse erreur que je changerais pas d'avis la grosse erreur la grosse erreur que j'ai fait c'est que j'ai fait csgo csgo a tout foutu en l'air ça a foutu en l'air ma chaîne youtube et ma chaîne twitch en même temps voilà et maintenant dès que j'essaye de faire autre chose d'autres jeux bah ça marche pas alors à part des déceptions bien sûr il y a quelques déceptions qui marchent à peu près correctement comme final fantasy 10 ça va je suis un peu content de ce qu'on fait sur ff10 donc voilà donc non c'est pas ça c'est que sur csgo à l'époque j'animais pas la chaîne a marché très bien avec cs et j'animais pas faut le savoir j'animais pas du tout donc voilà ça on va le retirer hop à l'époque j'animais pas moi par contre sur le ts2 si j'animais j'animais parce que de toute façon il y avait du monde avec qui parlait j'en ai à 15 16 viveurs tout le monde parlait même euhan mon moto il parlait tout le monde parlait sur le live tout le monde parlait sur le live ouais mais des réactions que moi j'aime putain j'en ai au budget de transfert ça va faire du bien 15 millions d'euros des réactions que même moi même j'aimais pas la fin donc voilà et des réactions qui a fait fouillir pas mal de viewers aussi des réactions qui a fait fouillir pas mal de viewers et qui a fait venir que des cons ou des trollers sur le live parce qu'à la fin il y avait presque que de ça voilà ça a été ma plus grosse erreur de toute façon vous vous êtes même pas aperçu que c'était vous vous êtes même pas aperçu que c'était ça tout le monde s'en est aperçu sauf même moi au début je m'en suis pas aperçu c'est au bout de quatre cinq six mois que c'est j'étais et tout qui m'ont fait comprendre ça que c'était un sorte de troller le stream à cause de 16 non 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 parce qu'il y a encore cette communauté qui est encore présente sur le live de temps en temps non tout ce qui est baguette recté tout ça ils sont toujours présents aujourd'hui seigneur caradoc il est toujours présent c'est des gens qui sont toujours là au bout de cinq ans bon non voilà bon là il est pas sur le live mais je sais qu'il est présent mais ils sont encore là ils sont régulièrement sur stream c'est souvent que je vois caradoc dans les files d'actualités qui se re-follow ils se re-follow régulièrement non 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 ils se re-follow régulièrement caradoc ah non non je l'ai encore vu quand tu 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 il s'est re-follow il y a huit jours ah non 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 ah pas du tout des noms de troll que tu as sur le live des noms de troll que tu as sur le live comme par exemple l'autre fois il y avait un certain high je dirais pas la suite c'est lui voilà tout ça c'est lui c'est eux comme une fois il y a quelqu'un qui s'est appelé la chemise de kevel euh je sais pas c'est quand même assez vague il y a quand même des gros clubs en ligue au repas quelqu'un qui s'est appelé la chemise de kevel de kevel deux fois sur le live je les banne direct c'était cette communauté là la chemise de kevel la chemise de kevel c'était caradoc c'est le même groupe mais tu t'en es même pas aperçu vous êtes même pas aperçu que c'était eux donc non ils sont encore présents vous êtes même pas aperçu qu'ils sont encore présents et à mon avis ils seront présents jusqu'à que j'arrête de stream définitivement c'est malheureux mais c'est ça c'est ça que j'ai peur c'est qu'ils sont en train de me pousser que la chaîne elle dégage en fait et que j'arrête tout euh ça va être compliqué pour l'OM t'as l'Olympique Lyonnais tu as Ladio tu as Napp tu as Leverkusen tu as Frankfurt tu as West Ham Leicester en Europa League ça va être très compliqué c'est pas que deux le problème c'est que tu peux demander à Yohan c'est pas que deux c'est ça le problème tu peux demander à Yohan il va te le confirmer que c'est pas que deux en fait dans cette bande de trollers c'est vraiment pas que deux si on aurait été que deux j'aurais été bien mais là c'est vraiment pas le cas c'est bien plus que deux en fait malheureusement euh Dubois à bout d'une semaine tu peux rien dire Yohan encore je sais pas je sais pas je sais pas la propre la propre asso sera ah des matchs programmés ouais parce que la propre asso sera vraiment officielle qu'on ne saura vraiment que contre Montpellier ils vont s'ennuyer hein ? ils vont s'ennuyer ? ah ouais ouais ? bah pétable ils s'ennuquent quoi ? euh non 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 ils sont loin de s'ennuyer ouais ? ouais ouais mais si t'es parti en Autriche Yohan ? ah non non ils sont loin de s'ennuyer ils sont capables de rester quatre heures sur l'oeil à faire ça même si j'ai au contraire c'est même pire quand je les banne pas et que je m'en occupe pas c'est même pire ça finit en clash sur le live c'est même pire que tu penses en fait parce que moi quand je quand moi je les évite ils vont partir en clash avec les autres vueurs ah non bah oui bah c'est ce qu'ils ont fait c'est ce qu'ils font ils bannent mais ils recréent des comptes et ils reviennent tu peux demander à Yohan tu veux le nombre de comptes qu'ils ont banni en une journée de chez eux c'est pas qu'un compte non ça marche pas parce que ils reviennent encore plus forts quand vous répondez en clash ils sont encore plus cons en fait donc voilà c'est ça que vous vous imaginez même pas vous imaginez même pas et tout ça c'est à cause de CS en plus c'est à cause du coup de temps strike global offensif en plus c'est à cause de CS GO et de mes réactions en live j'aurais pas fait CS GO j'aurais pas vu ces réactions j'aurais pas vu ces trollers voilà mais c'est véridique il faut savoir qu'à l'origine c'est encore plus fort parce que d'origine quand j'avais recréé cette nouvelle chaîne à l'époque quand j'avais abandonné qu'il y avait que j'avais créé cette nouvelle chaîne que j'avais créé cette nouvelle chaîne et ça s'appelait même pas comme ça la chaîne à l'époque autrement avant quand j'avais créé cette nouvelle chaîne à l'époque c'était pour dégager CS il y a trois ans je voulais vraiment arrêter CS et le problème c'est que je me suis relancé dans CS dans la chaîne parce que j'arrivais pas à trouver d'autres jeux donc voilà et aujourd'hui bah j'ai pas recommencé une nouvelle chaîne parce que j'y ai pensé plusieurs fois à le faire mais c'est trop risqué repartir de zéro c'est très compliqué ah ouais c'est même pas compliqué c'est quasiment mort c'est mort parce que déjà la chaîne elle est fiée après j'ai appris une autre ça je le savais pas moi j'étais même pas au courant de ça je l'ai su il y a pas longtemps il y a un truc que je savais pas avant que je sais maintenant je l'ai appris par un autre streamer c'est que les subs plus une chaîne et une sub plus la chaîne plus les gens se subent sur une chaîne plus ils réservent à tout le monde sur le live et ça je le savais pas ça moi je croyais pas que les subs avantager beaucoup les chaînes youtube aussi ouais mais il y a pas mal d'autres viewers qui le savaient même pas moi je les suis il y a pas longtemps même moi je le savais pas voilà mais ça les autres viewers ne l'avaient pas compris c'est pour ça que moi je suis pas le genre à réclamer des subs mais il y a beaucoup de streamers qui en réclament il y a pas mal de streamers qui réclament des subs sur le live là mais je comprends mieux maintenant je comprends mieux donc en fait si il y a moins de viewers sur le live je crois bien que sans rire c'est malheureux si il y a moins de viewers sur le live c'est aussi de la faute des viewers qu'on a actuellement c'est la faute de la communauté qu'on a actuellement c'est malheureux mais c'est la vérité non voilà non bah je vise pas non mais non je vise pas particulièrement Yoann je vise tout le monde en fait je vise tous les viewers qu'on a sur le live oh putain le poteau oh le poteau ah non il y a pas que Yoann il y a pas mal de monde il y a Yoann il y a Alex il y a même ton propre frère quand il est sur le live c'est pareil il y a qui d'autre il y a Fetard avant Modern je le mets à part parce que c'est ça par rapport à toi mais en vrai il y avait Modern bah parce que tous les viewers en fait donc voilà moi je le savais même pas de toute façon mais je voulais dire la vérité je le savais pas non plus moi voilà après moi je forcerais jamais les gens à sub mais bon le problème c'est que ça me désavantage aussi ça tourne en haut en fait mais bon en vrai ça fait euh en vrai ça fait euh ouais ça fait euh donc euh il y a 3 raisons du pourquoi la chaîne marche pas première raison j'ai fait trop de sales go ça a détruit la chaîne deuxième raison bah il y a pas assez de sub sur la chaîne ça tombe pas et troisième raison bah bah troisième raison c'est qu'il y a pas de pub non plus il y a pas de pub non plus en vrai et là par contre c'est véridique mais même faire de la pub sur facebook ça sert à rien euh donc euh voilà et par exemple tu prends tiktok tiktok c'est pareil tiktok faut avoir une communauté de base ça sert à rien ça sert à quoi de créer un compte tiktok si t'as personne dessus ça sert à rien très compliqué et à rien j'en fais même pas n'autre après en terme d'animation en vrai j'ai jamais été quelqu'un de jamais été quelqu'un non plus qui anime correctement à fond ouais parce que moi j'anime selon les viewers si ça parle pas bah je parle pas c'est pas plus simple que ça c'est malheureux mais c'est la vérité parce que moi c'est selon les gens qui sont présents si les gens parlent pas bah si les gens parlent pas bah moi pourquoi j'irais parler donc voilà je suis pas super domingo les trucs comme ça bah bon c'est comme ça non ça sert à rien déjà normalement c'est interdit en plus de base c'est interdit de base ça n'a pas le droit de faire ça c'est des histoires de copyright aussi ça n'a pas le droit mais bon c'est pas grave hop de toute façon un autre truc à savoir c'est que faire des visionnages vidéo avec des critiques ça sert à rien parce que je sais pas critiquer donc ça sert à rien je sais pas critiquer la vidéo je vais la regarder c'est tout terminé c'est comme ceux comme moi qui a pas une vidéo le problème c'est pareil je pourrais regarder des séries en live et bon qu'est ce qu'on va faire je vais juste regarder l'épisode la série est terminée c'est tout faut être réaliste tac allez on revient quatrième du championnat ça c'est bien avec 24 points coulouis il marque quand même pas mal de buts c'est pas énorme bah moi en live je sais que stream et répondre aux commentaires réjouir et répondre aux commentaires 12 buts c'est 12 minutes l'année dernière il fait 8 buts c'est pas mal cette année il a 7 buts est-ce qu'il va faire qu'un ouais je pense qu'il va faire 14 15 buts cette année pas plus alors il y a deux ans c'était la pire saison 1 but donc voilà historique des transferts que Mathias Arezzo lui il était à 24 et 19 il a déjà marqué 5 buts en Allemagne lui par contre il fait encore une meilleure saison que l'année dernière très bien au moins Mathias Arezzo il progresse vers le haut ça c'est bien après en termes d'animation comme j'ai dit la fois le jeu football manager j'arrive à l'animer mais le problème c'est que les gens se sont même pas aperçus de ça en fait parce que comme les gens ne viennent pas sur football manager comme les gens ne viennent pas sur ne viennent pas sur football manager se sont même pas aperçus que j'anime football manager il y en a plein qui se sont même pas aperçus en fait voilà c'est l'un des seuls jeux où j'anime football manager après F1 c'est plus compliqué animer sur F1 c'est très dur en vrai c'est vraiment pas facile oh ouais mais bon Spirin a la place de Ranushia et Mosquera va prendre la place Ensen tac et j'ai Van Bomen qui va venir seulement à la place de Spirin en fait ouais mais c'est des jeux où je peux animer parce que c'est au contraire c'est des jeux que j'aime bien voilà le problème c'est des jeux où je peux animer parce que c'est des jeux que j'aime bien par exemple si tu me fais prendre NBA 2K21 j'animerai pas c'est pas plus simple que ça j'animerai pas voilà tu prends moi F1 F1 c'est plus compliqué parce que F1 c'est compliqué d'animer quand tu fais des courses ouais et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de streamers qui n'animent pas sur F1 en fait quand ils sont en course ils n'animent pas il faut leur rempli c'est tout parce que c'est compliqué d'animer sur F1 très compliqué que non football majeur ça va ah le Bayern c'est le parrain il s'est jamais fait ma tchute contre Mens c'est pas énorme ouais il sort le non le 13 je crois qu'il sort le 13 F1 puisque j'ai vu l'autre fois il sort mardi je crois qu'il sort mardi prochain F1 ah Bayern Munich et Barsen sont qualifiés Manchester City est déjà Q1 alors pour le Paris Saint-Germain c'est compliqué ok ensuite j'ai pas été voir l'Euro Cup Rennes est éliminée ils vont aller en Euro Conférence League là pour l'instant j'ai vu pas une autre club français là-dedans et Brest va en Euro Conférence League aussi et en Euro Cup 2 l'OM est premier ils sont peut-être même bientôt qualifiés et je pense prochaine victoire sont qualifiés ouais ouais mais F1 t'animes pas en vrai c'est pas possible si entre les Grand Prix et tout ça t'animes mais pas pendant parce que c'est impossible c'est impossible d'animer sur ces jeux là c'est peut-être même à cause de ça que je perdais la concentration dans F1 même dans le 2020 l'animation animer ça fait perdre la concentration en fait donc voilà Selmanie a été appelé en équipe d'Albany ça c'est bien ça il se fait rappeler en équipe d'Albany tant mieux en plus ça non c'est pas un titulaire c'est le remplaçant donc prochain match contre Sceptique Gasgo les gens tranquillement donc on va jouer bah Sceptique donc j'espère qu'on va gagner donc toi on te laisse de côté toi je te laisse de côté aussi toi je te laisse de côté continue d'affectation par exemple sans FIFA j'en aimerai pas sans FIFA j'en aimerai pas enfin ouais ça c'est sûr même si tu peux animer j'en aimerai pas après tu prends CSGO il faut savoir qu'il y a un truc que vous savez pas sur CS il y a ça par contre vous disiez tout le temps sur CS attends vous dites tout le temps que je m'énerve et que je suis tout le temps négatif ouais sauf que pendant 5 ans que j'ai joué à CS j'ai toujours été pareil j'ai jamais changé ce CS en fait et c'est Yohan et c'est que Yohan et Feuter avait remarqué c'est pour ça qu'ils m'ont dit d'arrêter parce que j'ai jamais changé en fait mon caractère a toujours été le même bon quand on voit une bonne elle peut se connaître connaître Christian et son ok donc tu vois et son là connaître voilà c'est comme ça c'est un exemple que vous avez même pas remarqué aussi sur CS il y a Yohan il n'y a que Yohan et Feuter qui l'avait remarqué et je me suis dit aussi qu'il avait remarqué que j'ai toujours été comme ça à part peut-être au tout début les 2-3 premiers mois les 2-3 premiers mois j'étais pas comme ça après au fil du temps je suis devenu comme ça il faut gagner il faut gagner donc bon bon là ah bah le but du Kluis c'est une erreur défensive mais il y a un but tant mieux allez on mène 1-0 contre le City Glasgow déjà je voudrais voir ce qu'il s'est passé ce qu'il s'est passé ah d'accord ah ouais c'était bien une erreur défensive grosse erreur défensive bon bon on reprend la deuxième place du groupe derrière Dortmund en vrai d'un côté quand tu regardes mon groupe quand tu regardes mon groupe de Ligue des Champions on s'est fait égaliser quand tu regardes mon groupe de Ligue des Champions je suis quand même chanceux même si c'est pas un groupe spectaculaire je suis quand même chanceux mais c'est pas sûr que je passe parce que le problème de ce groupe là c'est que Toulouse est inférieur aux autres voilà c'est ça le problème que j'ai après tu prends Final Fantasy 10 ça dépend le 10 j'anime en vrai bah ça dépend ce que je fais en fait dans le 10 dans le FF10 ça dépend ce que je fais en fait mais souvent il y a des viewers sur mon live donc c'est pour ça que j'arrive à animer mais je sais qu'il y a une période je sais très bien qu'il y a une période sur les lives je lançais mon live et le temps qu'il n'y avait pas de commentaires sur mon stream qu'il n'y avait pas de personnes qui parlaient sur le chat bah je ne parlais pas je jouais et c'était ça à un moment je ne parlais pas du tout oh ouais je faisais que jouer c'est pour ça que je ne peux pas faire de critiques vidéos des trucs comme ça c'est pas possible mais déjà ça ne va attirer personne ça ne va pas marcher ça ne marchera jamais ça allez on mène 2-1 grâce à un but de Kudouis parce que ceux qui font ça ceux qui font des trucs comme ça en live en vrai ce sont des ce sont les gros streamers qui font ça allez on prend la première place du groupe devant Dormoon ça c'est bien pas mal ce sont les streamers reconnus ou les gros streamers moi j'ai déjà vu des streamers des petits streamers putain ça fait guiser j'ai déjà vu des petits streamers faire ça et ça ne marche pas ça ne marche pas en vrai ça ne marche pas du tout toi je te critique Saïd mais bon bah Kudouis qui vient à tripler bah putain c'est de l'observation il faut juste observer Tokita moi je sais très bien que ça ne marche pas c'est le genre de lag là comme ceux qui font des live IRL il ne faut pas rêver des live IRL regarde bien qui c'est qui marche et tu vas vite comprendre voilà les live IRL ceux qui marchent ce sont les gros les petits rien à faire ça ne fonctionne pas ça ne décolle pas en vrai ça ne décolle pas du tout les petits même avec des live comme ça conseil tu dégages t'es vraiment mauvais Goebbels tu vas rentrer les autres ça va donc voilà c'est comme par hasard il n'y a pas d'autres aussi que je sais ouais bah oui euh non ignorer bon allez on mène 3-2 grâce à un triplet de Kluis ça c'est bien Kluis il est en train de monter en puissance il y a eu une période de 2 ans mais c'est normal il était remplaçant donc il y avait un réseau devant lui donc voilà connaît tu sors et on va entrer Philippe Oragnukia tac donc voilà après il y a quoi d'autre c'est comme là aussi je me suis aperçu d'un détail qui est très surprenant GTA 5 AP c'est pareil en fait GTA 5 AP je me suis aperçu aussi que c'est en train de baisser en fait les petits streamers n'arrivent pas à décoller sur GTA 5 AP en vrai ils sont n'importe quel serveur à part s'ils se font raid s'ils se font raid ils vont décoller par contre s'ils ne se font pas raid c'est bon ils ne décolleront jamais et le problème c'est que c'est compliqué c'est très compliqué de se faire raid là-dessus parce que le problème de GTA 5 AP c'est que si tu n'es pas dans les serveurs qui correspondent aux streamers tu ne peux pas te faire raid et si tu n'es pas sur un serveur en fait c'est rapide on fait le tour non voilà bon allez on gagne 3-2 nous reste 4 minutes à tenir donc pour l'instant on prend la première place du groupe donc ouais première saison à peu près correct on est déjà chappé ce qui est très bizarre pour une première saison au groupe d'Europe mais bon tant mieux si ça se passe comme ça oh non putain ça ne peut pas défendre c'est fait égaliser bon bon on repasse troisième on va voir la troisième du groupe là ça va se complexifier maintenant ça va se compliquer parce que ouais ça va être très compliqué la suite le match nul contre Celtic Let's Go risque de foutre le bordel malheureusement voilà on va féliciter Koulouis au moins je vais pas faire la conférence j'ai pas envie le jour de mon anniversaire ils ont fait le match nul ouais mais je suis pas donné le 8 novembre c'est vrai dans football majoritaire Kevel je suis né au mois de je suis né au mois d'août dans le jeu on joue contre qui en Coupe de France ah on avait une tour je peux pas savoir bon allez on continue donc prochain match contre Montpellier Montpellier qui est relégable je crois oui ils sont relégables sur avant-dernier du championnat donc voilà donc prochain match c'est contre Montpellier ça c'est sûr donc on va jouer contre Montpellier c'est tout hop après le truc qui m'embête le plus sur le live aussi ce sont les viewers qui passent sur le live et ça je m'en aperçois parce qu'il y en a qui croient qu'on le voit pas les streamers mais ça moi je le vois en fait ce sont les viewers qui passent sur le live mais qui parlent pas qui disent même pas bonjour et ça je m'en suis aperçu aussi faut pas s'inquiéter c'est des gens qui passent sur le live mais ils disent pas bonjour on sait même pas rien voilà et tu en as quelques-uns qui sont comme ça c'est pas méchant mais en vrai un petit boucheur ça fait toujours plaisir mais bon mais je crois qu'il y en a certains ça n'existe pas c'est comme ça et je sais qu'il y en a qui disent pas bonjour parce qu'il faut savoir qu'en regardant d'interprétation j'ai souvent vu les viewers qui a présent sur le live et par exemple tout à l'heure j'ai vu qu'une chip j'ai dit était connecté je l'ai vu sur le chat voilà j'ai vu qu'il était présent après le pire alors le pire c'est pas ça eux ils se connaissent ils viennent voir ce qu'ils font le pire c'est ceux qui se connaissent sur le discord dans le chat vocal en haut qui fassent même pas te voir sur le live et ils disent même pas bonjour alors ça c'est le pire le seul qui fait ça c'est Flo en vrai Flo lui le fait quand il se connecte dans le chat en haut quand il voit que je suis en live il vient me voir il vient me dire bonjour voilà une fois il s'est même connecté dans mon chat mais il y en a d'autres c'est pas la peine là par exemple c'est le cas actuellement je sais qu'il y a un axi sur le discord qui est connecté dans le vocal 1 il est même pas venu sur le like pour dire bonjour voilà et ça je le sais déjà parfois c'est Alex Alex ça dépend du jour il y a des joueurs il vient dire bonjour il y en a d'autres qui ne viennent pas mais bon c'est comme ça donc bon il y a des gens qui sont pas polis c'est pas de ma faute je viens de voir que le PSG a perdu ah ouais le PSG a perdu contre Nice 24,3,27 ouais mais c'est c'est nul c'est nul c'est nul de leur part parce que ils se connectent sur un discord c'est vraiment nul je trouve ça nul ils se connectent sur un discord de la communauté ils viennent même pas et en plus quand ils se connaissent ils voient que je suis en stream après si ça continue je vais foutre le salon live en haut parce que je me suis aperçu aussi qu'il y en a qui font face pas de pas d'être en dehors donc voilà c'est vraiment nul je suis c'est je dis pas de venir sur mon channel j'ai pas dit ça j'ai jamais dit ça de venir dans le channel où je suis j'ai jamais dit ça ah ouais j'ai dit de passer sur le chat pour parler pour dire bonjour j'ai déjà mieux que rien j'ai jamais dit de passer sur mon channel stream parce que parfois je me mets dans le channel live mais je coupe le micro là c'est pas le cas je l'ai pas fait mais il y a des fois je le fais je coupe le micro et il y a des jours où j'y suis pas je suis pas cool bah quand je fais du Final Fantasy X par exemple je suis pas cool sur le live même si je pourrais je pourrais parce que le micro est branché mais j'ai pas de casque j'ai pas de casque sur l'ordinateur mais si je pourrais le mettre aussi le casque c'est le cas Naksu Naksu c'est le cas et tu prends Flo par contre non Flo la fois j'étais en stream il se connecte pas beaucoup il se connecte que le samedi maintenant le fou il s'est connecté je l'ai vu faire Flo Florian il s'est connecté Dadushka Dadushka il s'est connecté sur le channel vocal 1 il est passé me voir sur le live voilà il me dit me dire bonjour et tout ça c'est vrai ah non c'est Amelio au centre ok et Alex c'est pareil Alex il y a des fois Alex c'est pareil des fois il vient il y a une guerre bonjour et deux fois tu le vois pas donc ça fait plusieurs et après et aussi j'ai remarqué un truc après il se penne que je veux presque 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 jamais leur dire bonjour sur le live sur le discord il se penne aussi de ça mais c'est normal c'est normal ils peuvent s'en planer parce qu'ils font même pas eux-mêmes quand je suis en live donc alors moi je suis pareil au bout d'un moment ça sert à rien moi je me dis je sert à rien donc voilà bah non ça sert à quoi ça sert à quoi de se présenter dans le channel 1 par exemple ça sert à quoi encore mieux ça c'est encore plus fort une fois j'étais dans le vocal 1 avec tout le monde il y avait Quentin il y avait il y avait il y avait Alex il y avait Si il y avait ça et à telle heure j'ai dit bah tiens je vais partir en live parce que je sais mes horreurs je sais à peu près à quelle heure je live souvent c'est en ce moment c'est 14h voilà donc je sais que je l'avais à 14h je lui dis je vais mettre en route en live le live je vais partir en live donc je mets en route le live et tout ça des gens qui étaient dans le channel j'aurais dit que j'étais en live je ne les ai pas vus une seule fois sur mon stream pas une seule voilà ah direct et il y en a au moins 6 donc là il y a un peu du foutage des gueules du monde donc voilà c'est pour ça que je ne viens plus dans les channels vocales moi en vrai c'est la vérité c'est pour cette raison là que je ne viens plus sur les channels vocales moi voilà ça fait un moment que je ne viens presque plus sur mon propre Discord je ne viens presque plus moi c'est quand même triste mais c'est ce qui se passe en ce moment et à ton avis pourquoi je l'arrive il y a 10 jours je l'arrive sur la PS4 maintenant à ton avis c'est à cause de ça aussi c'est pour la même raison et du pourquoi je ne fais plus de et du pourquoi je ne fais plus de live multi presque voilà parce que quand je fais du live multi il n'y a personne je ne parle pas que de CS je parle de tous les jeux je parle vraiment de tous les jeux allez on mène un 0 grâce à un but de Clouis on revient deuxième du championnat à 4 points du Paris Saint-Germain ça c'est bien connaît et qu'on qu'elle veut sur les sorties on va rentrer Moussa Sisoko et je vais rentrer on va rentrer Gouho il n'est pas prêt on va le rentrer il va jouer donc c'est malheureux mais c'est la vérité c'est chiant c'est chiant ça ne donne pas envie de jouer à CS par exemple CSGO samedi le seul qui est venu c'est faire aux dames en vrai il y en a d'autres de mon niveau je ne les vois pas ah le but est à avoir surger il y a d'autres joueurs qui sont de mon niveau mais je ne les vois pas c'est pour ça que je n'ai plus envie de jouer à CS en vrai c'est pour cette raison là le problème c'est qu'il y a fin 2021 je sais qu'il y en a qui vont me prendre je le sais déjà je ne suis pas le seul là tu vois avec c'est l'écho mais on ne le verra pas on ne le verra pas une fois alors ça c'est fort une fois j'ai fait un ivory one sur mon discord j'ai fait un ivory one sur mon discord j'ai fait un ivory one sur un autre discord communautaire avec tous les streamers en question que vous voyez régulièrement que ça veut dire Holylove bah Holylove n'est pas streamer mais Keyblade tout ça vient d'un autre discord en fait j'ai fait un ivory one dans les deux discord j'ai eu plus de réponses sur le discord communautaire que sur mon propre discord en vrai tout à fait normal ça et c'est véridique donc voilà on s'aperçoit de la communauté qu'on a vraiment une communauté en vrai ma communauté elle est pas super allez 5 victoires constitutives sauf pour Toulouse ah si Alex il m'a répondu c'est le seul qui m'a répondu en fait sur mon discord et j'étais une fois pareil donc voilà c'est ce que je viens de faire je vais attendre un peu pour la réponse quand même je vais pas attendre 3 minutes vous savez faut attendre même si tu fais un heavy event faut quand même attendre que les gens lisent ah ouais c'est normal c'est tout à fait normal tac c'est tout à fait d'accord bon il voulait te prêter mais bon il voulait te prêter mais il changé d'avis parce que je suis venu lui parler bon il faut y essayer de t'en il jeûne ouais mais probablement c'est compliqué à mettre en place et voilà là j'ai déjà une réponse et c'est pas sur mon propre discord sans rire c'est même pas sur mon propre discord sur mon discord j'ai pas eu de réponse voilà c'est sur le discord de la communauté encore une fois sur le discord de la communauté j'ai eu une réponse ah parfois parfois je vais envoyer c'est vrai que ça m'est arrivé aussi une fois ça m'est arrivé j'étais en stream et j'ai envoyé un heavy event sur mon propre discord une fois ouais c'est arrivé ça et il est venu me répondre sur le live dans ce cas là dans ce cas là bon bah j'accepte il me répond il me répond quand même mais si c'est stream tu vois je m'en fous voilà c'est normal 4ème du championnat avec 27 points on est à 4 points de Paris parce que Paris a perdu leur deuxième défaite de la saison contre l'Ancinis cette année donc on fait une très bonne saison cette année encore très bonne saison avec Toulouse bon on est encore un à 4 points du Paris ça j'envoie de la façon il y a un truc qui est sûr c'est qu'il y a il y a Planet Cholester qui va sauter la semaine prochaine il y a un live de Planet Cholester qui va sauter c'est celui-là de vendredi tous les vendredis il n'y aura plus de Planet Cholester et le samedi les live multivers va sauter aussi ça était fin de mine t'es un là tu vois sur mon Discord il n'y a personne qui a répondu c'est foutage de gueule là on est vraiment du foutage de gueule du monde ou ça peut-être qu'ils ne savent pas lire les gens ce qui est possible c'est peut-être qu'ils ne savent pas lire mon Discord je pense que c'est ça c'est qu'ils ne savent pas lire à la manette moi les premières fois j'ai joué à la manette parce que je n'avais pas de volant mais bon c'était en 2013 donc voilà après il faut demander je pense que le seul qui pourrait te répondre c'est c'est Joker peut-être Joker Joker je pense qu'il peut te répondre ce Joker il joue à la manette c'est la fin 2020 lui mais il n'y a pas beaucoup de jeu non plus donc ah Gabriel Yenssen je n'avais pas vu je n'avais pas vu qu'il y avait Gabriel Yenssen qui était là donc après je ne sais pas si je ne vais pas faire sauter aussi football manager le vendredi aussi et faire que du F1 le vendredi c'est la question que je me pose non mais dans F1 il faut éviter si tu fais ça tu vas pas faire un tour tu vas faire à peine un tour en jeu tu vas faire à peine un tour parce que tu vas te disqualifier en très peu de temps donc bon on se sent un peu con de faire ça hop tac continue affectation ah bah ouais mais F1 en plus F1 il est arcade c'est ça le pire F1 est un jeu arcade c'est pas un jeu simulation il y a une partie de simulation oui mais il est très arcade le jeu en termes de jeu on est entre la simulation et l'arcade avec F1 ah ouais on est pas du tout au niveau d'une pure simulation parce que si tu veux vraiment un jeu de course de pure simulation tu vas voir c'est très différent ah bah tiens Arnaud Tchamère qui s'est connecté à partir de là Arnaud Tchamère tac après aussi en termes de stream c'est compliqué parce que le stream le stream moi je stream l'après-midi donc l'après-midi il y en a qui travaillent je suis d'accord problème c'est que si tu stream le soir quand tu stream le soir c'est qu'il y a trop de streamers donc ça marche pas non plus c'est très compliqué les horaires de stream en fait parce que je peux te dire qu'il y a beaucoup plus de streamers le soir et il y a aussi beaucoup plus de il y a moins de vues il y a plus de vues mais mais en fait il y a moins de monde donc c'est mon mode conseiller de stream le soir mais c'est pas le soir où j'ai déjà stream le soir c'est pas le soir où je marche le mieux le soir je tourne à 2-3 viewers pas plus donc c'est compliqué tiens en parlant de demain demain il faudrait que je regarde des jeux gratuits de la PS4 pour aller télécharger donc voilà tac après les plus hauts c'est d'abord le nombre de tours que tu fais aussi après dans les fins c'est un peu spécial parce que de toute façon t'es obligé de changer tu es obligé d'avoir deux pneus différents parce que deux sortes de pneus différents en F1 c'est obligatoire c'est d'abord mais bon c'est comme ça hop ouais tac prêt il faudrait qu'il joue plus si il y a une quiche j'ai envoyé la bosse c'est pour qu'il joue je ne joue pas ce que pas ah oui ah non là c'est différent bah moi F1 j'ai acheté le 2020 l'année dernière parce qu'il y a une my team qui m'a attiré là le F1 2021 il y a un autre truc qui m'attire en fait là c'est la première fois que ça m'arrive d'habitude je n'achète jamais des F1 tous les ans Football Manager c'est le seul jeu que j'achète tous les ans ça c'est clair par contre F1 je n'achète jamais tous les ans pour la seule raison que normalement ça ne change pas tu vas dire Football Manager ça ne change pas non plus sauf que Football Manager c'est un autre cas c'est un jeu que j'aime bien et j'aime bien suivre le jeu tous les ans en fait voilà KF1 normalement je ne l'achète pas tous les ans en fait d'origine mais sauf que cette année coup de tonnerre c'est qu'il y a une quoi de nouveauté qui m'intéresse dans les F1 2021 c'est le mode carrière en coop voilà ça ça m'intéresse dans le F1 2021 oui avant tu n'as pas de coop dans les anciens et dans le 2020 moi je l'avais acheté pour le My Team parce qu'on avait fait en live pendant quelques mois je crois pendant quelques mois tu te rappelles avec la voiture que vous voyez en live bah c'était ça on va tous les envoyer presque ouais voilà c'est la première fois que ça arrive que j'achète deux F1 en même temps parce qu'avant il n'y avait pas de nouveauté là ça veut dire que je dois le faire jouer ouais augmentation du temps de jeu je pense à le faire jouer à partir du match du PSG bah coop oui tu peux coop tu peux aussi alors tu peux coop tu peux être adversaire donc tu peux faire soit on va dire par exemple dans les F1 2021 tu peux faire soit le Clersens donc le Clersens c'est des coéquipiers qui s'entendent super bien donc des coéquipiers qui s'entendent bien qui apportent des informations l'un l'autre pour faire améliorer la voiture donc ça c'est la première version deuxième version tu peux être aussi coéquipier adversaire donc coéquipier adversaire ça ressemble plutôt en formula à Nico Rosberg et Minton Rosberg et Minton étaient coéquipiers adversaires ça veut dire qu'ils ne s'entendaient pas très bien c'était le bordel voilà et troisième solution tu peux être adversaire dans deux équipes différentes comme vers Stappen comme Stappen actuellement vers Stappen à Minton voilà donc tu as trois solutions mais moi je pense que si je pourrais faire 2021 c'est quand même pour faire de la coop je pense que c'est quand même pour faire de la coop c'est pour fin de la coop mais en tente non il faut savoir c'est encore plus compliqué c'est que il faut savoir que ce mode coop il est un peu spécial s'il n'est pas là il n'est pas remplacé donc ça veut dire que tu ne peux pas avancer ta partie ça c'est clair par contre il peut aussi arrêter donc ta partie tu la continues toi tu continues ta partie normalement et tu peux avoir un nouveau coéquipier carré putain ça veut dire qu'un nouveau pilote un autre joueur peut prendre la place de celui-là qui était à côté de toi avant voilà 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 on prend une autre voiture de notre IQ oh putain 3 mois de blessure il s'est blessé oh putain il s'est blessé 3 mois dans les jeunes ça fait mal ça fait vraiment mal il n'a vraiment pas de chance bon bah 3 mois de blessure pis c'est qu'il a posé Gabriel Jensen parce qu'il est suspendu et je vais mettre Van Bowen et on va emmener sur le banc à Ranoshia ouais ah oui j'ai quitté on va le mettre sur le banc pour ça à la place de Dubois et voilà après quand tu fais de la coop il faut quand même s'entendre d'une manière comme on faisait à l'époque avec Fouble Manager ça veut dire qu'à l'époque quand il y avait Fouble Manager en coop quand il y avait Feu Tard moderne et tout à l'époque on s'entendait que ce soit tout le temps le samedi tu vois fin 2021 j'ai coûté combien 50-60 euros comme d'habitude et fin 60 balles sur Steam 60 euros sur Steam il coûte 68 euros l'édition Deluxe je vois il n'y a pas auprès quand il y a l'édition Deluxe en fait il sort le 16 juillet tu as raison je viens de voir la date il faudrait que je prenne l'édition Deluxe je vais voir sur Steam Game et ça écoute 41 euros enfin non ah si 41 euros c'est un strong game et l'édition Deluxe 52 non 52 ça va un instant tu as dû regarder la version Xbox je pense je pense que tu as dû voir la version Xbox c'est ça c'est la version Xbox qui coûte plus cher ah bah non quand tu joues à la manette tu passes pas les vitesses ah bah c'est la planette tu joues en automatique c'est la version Xbox qui coûte 50 euros c'est ça donc voilà tac on retourne sur les fins 2021 ouf oh la sur le majeur sur les fins 2021 mais n'importe quoi hop il risque de taper en équipe de Grèce il a fait 14 buts déjà cette année avec Luis c'est une très bonne saison là il est en train de récupérer le niveau qu'il avait en deuxième division avec Luis et j'étais un petit peu inquiet j'étais un peu inquiet quand Arezzo était parti donc je suis content il me fait une très bonne saison tac on va y aller en recrutement voilà hop on va féliciter Hansen match contre Paris et Saint-Germain avant de lancer je vais voir si Franck Kimond et Saint-Germain le problème c'est que là en termes de jeux vidéo le problème c'est que je travaille pas donc en termes de finances c'est compliqué et en tant que streamer je suis obligé de prendre les jeux parce qu'à la sortie sinon je suis mal c'est presque foutu sinon après tant plus j'utiliserai la 4g pour télécharger le jeu ça c'est pas un problème avec la 4g ça va aller assez vite c'est la seule solution que j'ai niémar qui joue plus du tout normal niémar qui joue plus au paris saint jama ouais ouais le joueur a 222 millions d'euros qui est sur le bon et qui est même pas sur le bon les plans tout simplement n'importe quoi je ne comprends pas la logique mais en fait ça dépend si j'achète sur steam je crois que la dernière fois j'avais pas télécharger l'année dernière mais c'est que la petite idée de goût donc c'est que 50 giga non 25 c'est le jeu fait entre 50 et 60 giga 25 30 giga de téléchargement prêt téléchargement oh là là l'erreur bon de toute façon allez on va encourager mes joueurs on perd 15 euros on perd 15 euros contre le paris saint jama il dit qu'il va le voir autre chose hein oh non j'ai pas fait gaffe cool oui c'est sorti qu'est con j'ai pas fait gaffe que cool oui c'était sorti allez on va critiquer tout ça ah mince j'ai oublié de mettre j'ai quitté ohlala bon c'est pas grave je peux peut-être rentrer ils sont bons tac 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 ça c'est ça qui m'énerve Paris Saint Germain penalty obligatoire il n'y a même pas faute bon le jeu il est comme ça Paris Saint Germain penalty mais comme les joueurs du PSG c'est des petites chuchutes c'est des petites chuchotes mais c'est quand même en vrai c'est pas vrai de toute façon c'est des chuchotes les parisiens donc c'est des grosses chuchotes les parisiens non Il n'y a rien à faire quand tu joues contre une équipe comme ça, c'est plus en pareil de toute façon. Après, quand tu vois les notes catastrophiques des joueurs, ils ne foutent rien du tout sur le terrain. Ils ne défendent même pas, ils n'attaquent pas. Voilà, tu vois le niveau de mes joueurs, là tu vois le francès sur la carte jaune, il n'y a que 6-2. Hansen, milieu offensif droit, il y a 6-2. L'attaquant, il y a 6-1. Et j'ai sorti trois joueurs qui avaient 6-1 chacun. Quand tu vois des notes comme ça, tu te dis... 5-9. 5-9. Il y en a qui sont en rouge. Dans le football manager, c'est très rare d'avoir un joueur en rouge. Non, il y a une notation. Non, c'est une bouteille dans le... Voilà. J'ai lancé une bouteille dans la gueule des joueurs. Voilà. J'ai lancé une bouteille dans la gueule des joueurs. Enfin, mes joueurs à tout le monde dans les WCA en termes de l'autre défaite 3-0 du Toulouse. L'attaquant Piboy également a ajouté que elle a été furieuse d'appréciation de l'équipe et qu'elle a bien fait savoir aux joueurs. Bah oui, j'ai jeté une bouteille dans la gueule. J'ai jeté une bouteille dans la gueule des joueurs. J'ai jeté une bouteille. J'ai jeté une bouteille dans la gueule des joueurs. 3-0, c'est pas très rare. L'année dernière, je crois que c'était pire. Il y a deux ans. J'sais plus. Faut que j'aille voir. Calendrier. Paris Saint-Germain. 1-3 là. Ah non, 3-0 déjà l'année dernière. Et la première année, 5-0. Ah, 2-2 par contre, le deuxième match. Je me suis pris 5-0 là, il y a deux ans. Je comprends un peu d'habitude. Donc, contre le PSG, en fait, j'ai jamais gagné en fait. Ouais, j'ai 4 défaites et 1-1. Super. Je ne vous prends que des raclées, c'est nous. Je ne vous prends que des raclées. Je ne vous prends que du tout. Je ne vous prends que des raclées. Je ne vous prends que des raclées. hop allez on critique c'est pas grave de toute façon voilà il fallait s'en douter le PSG ils perdent jamais presque ils perdent de temps en temps mais bon c'est vraiment des accidents de parcours souvent dans le jeu donc bon hop le problème c'est que ouais les 3 premières places ça va être compliqué la saison prochaine très compliqué déjà que la Ligue des Chappels je le sens mal aussi parce que j'ai peur qu'on soit éliminé à la Ligue des Chappels oh ouais hop je t'envoie moi je pense qu'officiellement je vous dis la vérité officiellement ce sera la dernière saison tout se passe bien ce sera la dernière saison à Toulouse ouais on continuera la partie bien sûr parce que le prochain juge sera encore au mois de novembre donc on aura encore 4 mois devant nous donc on fera une nouvelle saison mais je pense que je partirai à la fin de la saison voilà officiellement ça c'est dit c'est pas parce que je voulais quitter Toulouse c'est que ça fait 4 ans on a fait le tour en vrai on a fait quand même le tour j'ai formé une bonne équipe je vais laisser en place une bonne équipe l'année prochaine quand le nouvel entraîneur prendra la place donc ça sera le temps de partir je pense après on ira où je sais pas on verra on verra ça l'année prochaine donc la saison prochaine on est le 26 novembre peut-être dans 15 jours d'ici 15 jours je pense alors sachant que l'année dernière j'ai failli pas non 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 déjà c'est pas possible il y a plusieurs raisons qui font que c'est pas possible que je signe au PSG déjà c'est pas rentable ça vaut rien du tout et en plus de ça c'est il y a tellement de joueurs à Paris que c'est le gros bordel dans cette équipe j'ai été voir leur effectif c'est le gros bordel il y a tout à refaire en fait à Paris ils sont premiers de Ligue 1 mais il y a tout à refaire donc j'ai pas envie de m'en péter les pieds dans une équipe comme ça et puis de toute façon c'est pas possible ils seront champions donc tant qu'ils seront champions en fait le temps qu'ils gagnent la Ligue 1 leur entraîneur sera jamais licencié donc voilà ça c'est pas plus simple que ça par contre aller à l'OM c'est possible ça par contre c'est légèrement possible parce que l'OM il fait pas encore une bonne saison mais il y a pas que l'OM qui est dans ce problème là qu'il fait pas une super saison il y a pas que l'OM parce que je crois qu'il y a aussi attends on va aller voir les clubs attends c'est facile on va aller voir staff bureau des emplois non sécurité de l'OM non là on s'en fout il y a Dijon qui va mal non c'est vrai précaire pourquoi j'ai que les what j'ai que la Ligue 1 ça c'est tous les clubs libres mais bon ça m'intéresse pas il y a Dijon qui est en précaire il y a Norvich en Angleterre ouais ouais pour l'instant il y a que ça ouais pour l'instant il y a que ça mais bon la fin de l'année ça a changé parce que l'année dernière il y a eu c'était eux qui m'ont proposé l'année dernière c'était eux qui m'avaient contacté je sais pas comment ils sont là actuellement Bezoshiga ah ils sont 3ème du championnat c'est eux qui m'avaient contacté l'année dernière voilà c'est cette équipe là bon il s'appelle un chagalpac eux ils m'avaient contacté l'année dernière ça c'est sûr voilà mais bon j'ai refusé parce que il y en a qui voulaient que je reste à Toulouse donc je suis resté à Toulouse mais bon c'est sûr c'est être la dernière saison c'est sûr pour plusieurs raisons parce que déjà une en termes de polyvieweur ça fait du bien de changer un peu et en plus j'ai envie de reconstruire une équipe en fait à Toulouse j'ai déjà la base t'as déjà la base, t'as des jeunes joueurs l'équipe elle est prête en fait ah ouais t'as l'équipe qui est prête c'est une jeune équipe toute jeune ils vont progresser, ils vont avancer tu vois voilà moi j'ai envie de partir dans une équipe où il y a du boulot en termes de transfert on va faire une équipe, un truc propre tu vois parce que là Toulouse en vrai cette année par exemple j'ai fait aucun transfert c'est véridique regardez pour ceux qui étaient sur live j'ai fait que ça comme transfert j'ai acheté Rouault j'ai pris Goebes Libre j'ai fait venir un jeune José Cogna pour la réserve et j'ai fait Sini Moussa Sisoko voilà en plus Sisoko il est à la fin de sa carrière donc voilà j'ai pas fait j'ai presque rien fait comme transfert en termes de transfert ça a été très calme cette année cet été et j'ai quand même fait gagner 30 millions d'euros au club j'ai de l'argent j'ai 19 millions d'euros de transfert en plus mais bon je vois pas je vois pas l'utilité de quand t'as une bonne équipe de base tu changes pas tout tu changes rien en fait tu remplaces souvent les joueurs qui partent et voilà terminé allez hop on le laisse de côté toi je continue ton affectation toi je continue ton affectation il joue lui à Liverpool ah oui je suppose que pas il joue vraiment peu continue ton affectation et on joue contre Dortmund non Diakiti tu vois Solta ça c'est sûr menu je vais mettre à base de Gabriensen Bowman connaît Spirin Bowman connaît Moskera ok donc Gabriensen menu connaît Bowman connaît là je mets Spirin et je vais emmener Moskera sur le banc plus de Ragnokia voilà on va faire comme ça impeccable allez on valide l'équipe on est parti pour le match de DJ Champions Thunder Moon mais je peux vous dire que je suis très très inquiet je suis très inquiet pour la seule raison que je pense que j'ai un mauvais pressentiment on va dire je pense que c'est plutôt la fin de DJ Champions alors déjà en termes de match je suis sûr mais je vois pas comment je pourrais passer en vrai mais bon on va voir ce que ça va donner donc voilà vous voyez déjà on n'attaque pas donc ça j'enlève là pour l'instant c'est plutôt Dormund qui mène bon pour l'instant cette manie il est là heureusement mais là on reprend la deuxième place du groupe mais bon enfin c'est compliqué parce qu'on vient de perdre 3-0 contre Paris Saint-Germain juste avant ouais à mon avis on va dire au revoir à la coupe d'Europe mais on n'ira pas en Europa League non plus j'ai pas peur mais bon il fallait être réaliste il fallait être réaliste allez 2-0 bah ouais ça va être bah c'est mort c'est quand même mort bah ça mais ça je l'avais vu le coup venir parce que enfin les 2-1 mais bon on va voir si ça va sauver l'honneur c'est l'équité qui fait la passe ça c'est bien ça par contre hop vous avez donc il y a saïd a critiqué alors saïd il est pas bon il est vraiment mauvais j'ai quitté tu vas sortir par contre déjà et on va prendre Anthony Ruo tu vas rentrer saïd en critique connaît en critique voilà donc je disais demain matin on reprend en live on reprend sur football manager 21 exceptionnellement parce que demain en début d'après-midi je serai pas là et comme aussi j'ai loupé une heure de live aujourd'hui j'ai utilisé cette live 2h30 demain à peu près parce que le fait que j'ai eu un problème de coach je sais pas ce qui s'est passé j'avais plus de 4G j'avais plus internet non plus donc voilà essaye je vais rentrer Mosquera donc ça c'est sûr donc demain matin il va falloir 2h30 de football majeure 21 l'après-midi vers 15h 15h30 on fera du Final Fantasy X donc on continuera le let's play de Final Fantasy X demain après-midi ça c'est sûr donc voilà ouais c'est triste mais il fallait s'endouter il fallait vraiment s'endouter bon bah la coupe d'Europe à part si Portugan sceptique ça va être bon mais il faut que Portugan sceptique pour pas aller en moins en Europe la Ligue parce que sinon c'est mort et en ce moment on se prend des raclés on se prend des raclés en ce moment on se prend des raclés mais bon tac prochain match contre Lille ah bah ouais on est éliminé ça fait sans douter ouais parce que Portugan a gagné ok impeccable ça c'est ce que je voulais on a rencontré deux gros donc bon c'est normal allez on continue pour l'instant on continue tranquillement donc on vient de gagner contre on vient de perdre contre Bordeaux qu'est-ce que je raconte contre Darmoon oh là Bordeaux est en Ligue 2 Ligue 2 alors en parlant de Bordeaux si Johan m'entend le jeu est la première laminaire de Bordeaux parce que moi ils sont en Ligue 2 dans le jeu depuis deux ans et ils ne rencontrent pas je me demande si je les ai croisés en Ligue 1 moi depuis que je suis remonté j'ai vérifié mais je me demande si j'ai joué contre moi je crois qu'ils ont même relégué la première l'année où je suis remonté mais j'ai un out j'allais voir ça attendez j'allais voir ça phase donc là j'étais en Ligue 2 non non ils ont relégué l'année d'après donc la première année je les ai croisés Bordeaux et depuis ça fait trois ans ça fait deux ans qu'ils sont en Ligue 2 voilà voilà ce que c'est les Gigan-Dame-Bordeaux dans ma partie le PSG a gagné 5-0 ça c'est bien pour la Ligue 1 et là je ne sais pas combien ils sont en Ligue 2 il faut que je les aille voir je vais montrer combien ils sont en Ligue 2 au Bordeaux compétition Ligue 1 Ligue 2 Bordeaux et sixième je trouve que sixième en Ligue 2 au Bordeaux ça fait bien donc Bordeaux pour la seule on monte pour hop j'en suis en fin de contrat il y a Nathan Peterson là il a un bon petit niveau pour jouer derrière les serbes de Toulouse en fait après je pourrais le faire mener pour le reprêter pourquoi pas en tenter le coup sur le contrat c'est un même camp le 31 mai 2024 on va dans le temps il va peut-être prolonger entre temps il va peut-être prolonger on espère hop tac au moins on a toujours de l'argent ça par contre 45 000 euros on est bien financièrement on est bien en vrai par rapport aux trois premières années on est quand même bien donc l'année des shoppers nous a été quand même ok content du temps de jeu ça c'est pas mal c'est dans le jeu précédent il faut savoir que quand on jouait avec des shoppers c'était pour que on compte mais bon conneille à peu de Van Bowen et Hansen à peu de Van Bowen voilà on fera comme ça hop le but pour qui il y a qu'un seul joueur qui joue en France c'est Cristiano Ronaldo il joue au Paris Saint-Germain en vrai dans le jeu pas en vrai parce qu'en vrai il ne viendra pas au PSG ça c'est officiel il ne s'yindra même pas au Paris Saint-Germain vu que j'ai compris il reste à la Juventus et il pourrait même être prolongé voilà ça ça a été officialisé hier je crois pour Ronaldo de ça je m'en doutais qu'il viendrait pour au PSG le PSG n'a pas autant d'argent que vous pensez et le farp financier va leur tomber dans la gueule ça c'est clair et net ils vont se faire suspendre de la coupe d'Europe c'est con de faire ce qu'ils font mais bon tant pis pour eux financièrement on va bien bah oui on est au positif tout va bien tout va bien en A+, tout va bien je vais tenir la factation hop je vais tenir la factation aussi je voudrais partir de Toulouse à la fin de l'année parce qu'il me reste un autre contrat et je voudrais que le Toulouse gagne un peu d'argent par rapport à mon départ aussi voilà pourquoi je voudrais partir c'est ça qu'il faut comprendre aussi parce que quand tu pars dans un autre club en plein milieu du contrat souvent bah Toulouse le club reçoit de l'argent c'est un transfert c'est ça qu'il faut voir ouais ils reçoivent un petit peu d'argent ah merde parce que mon contrat se termine le 30 juin 2025 dans ouais à peu près un an et demi voilà ça termine dans un an et demi mon contrat à Toulouse félicité Hansen critiquer d'équité hop donc ouais je pense que 4 ans dans un club c'est bien peut-être 5 ans on verra mais je pense que je vais faire 4 ans et après on va partir c'est même presque sûr je pense qu'on va partir donc voilà donc on va aller jusqu'au prochain match on n'aura pas le temps de le faire là on le fera demain matin donc vers 10h entre 10h et 10h je mets 10h mais le matin c'est plus compliqué le temps que je me lève le temps que je mange et tout voilà il faut le savoir donc hop accès de réception accès de réception accès de réception continue d'affectation bon allez pour ceux qui ont regardé l'arrotif sur Football Manager 21 je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez plus de monde